Le RHDP est un pouvoir esselé, apeuré, angoissé, moribond. Un pouvoir tellement désespéré qu'il a recours à la violence verbale, aux intimidations et aux tentatives de musèlement. Nous attendons du chef de l'État qui a reconnu et acté la cherté de la vie des solutions. Il pourrait notamment amputer une partie de son budget de solidarité pour soutenir les déficits du secteur de l'énergie. C'est cela que nous attendons. Nous n'attendons pas des annonces concernant sa candidature ou son éventuelle candidature qui en réalité ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est que l'élection soit inclusive et que tous les Ivoiriens puissent se présenter. Aucun candidat ne doit être éliminé de façon insidieuse. C'est cela qui nous intéresse. Que le président Ouattara se présente ou pas, là n'est pas la question. Parce que si l'élection est inclusive et qu'il se présente, il sera battu. Ouattara sera battu s'il se présente. Ouattara et son régime ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu juguler la cherté de la vie, ce qui a eu pour conséquence d'alourdir et de déprécier le pouvoir d'achat des citoyens. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place une politique de logement permettant aux Ivoiriens de se loger décemment. Le RHDP et le régime Ouattara ont échoué parce que les politiques mises en place dans le secteur de l'éducation et de la formation ont été des échecs, au point où nous sommes derniers dans presque tous les classements établis par les instances compétentes. Ils ont échoué parce que l'indice de développement humain nous classe parmi les 30 derniers pays. Les agents du RHDP n'ont pas pu apporter le bien-être aux Ivoiriens. Parlant des routes, il est vrai qu'il y en a eu grâce à l'endettement. Mais elles existent également grâce à la bonne gestion de M. Laurent Gbagbo, qui, en atteignant le point d'achèvement du PPTE, a permis de dégager des crédits et des initiatives, dont l'endettement pour la réalisation de ces routes. Mais après les avoir empruntées, une fois à la maison, il est malheureux de constater que les factures de courant sont étouffantes, ce qui enlève toute saveur à l'appréciation de ces routes.